Bonjour à tous, bienvenue dans cette première leçon du MOOC dédié aux attaques physiques. Commençons par une célèbre énigme. Une pièce contient une ampoule éteinte. A l'extérieur de cette pièce se trouvent trois interrupteurs en position éteinte. Vous pouvez manipuler comme vous le souhaitez tous les interrupteurs, mais vous ne pouvez entrer qu'une seule fois dans la pièce. La question est, comment déterminer quel interrupteur allume l'ampoule ? La solution de cette énigme est la suivante. Allumez un premier interrupteur. Patientez quelques instants avant de l'éteindre. Ensuite, actionnez un deuxième interrupteur et entrez dans la pièce. Si l'ampoule est allumée, c'est le deuxième interrupteur que vous venez d'actionner qui dirige l'ampoule. Sinon, l'ampoule est éteinte. Touchez-la. Si l'ampoule a été allumée, elle est encore chaude. Dans ce cas, l'interrupteur qui la commande est le premier interrupteur que vous avez manipulé. Si l'ampoule est froide, elle n'a jamais été allumée. Il s'agit du dernier interrupteur que vous n'avez pas actionné. Si vous n'avez pas trouvé la solution de cette énigme, c'est que vous n'avez pas pensé à prendre la température de l'ampoule en considération. Vous avez raisonné de manière logique sur les possibilités allumées éteintes des interrupteurs, et donc uniquement de manière théorique. Or, une ampoule, en plus d'éclairer, chauffe. Les attaques physiques s'attaquent, comme leur nom l'indique, aux paramètres physiques. Elles ciblent généralement les petits circuits et nécessitent un accès physique. Si la cible est inaccessible, enfermée dans un coffre-fort, elle ne risque rien. C'est pourquoi les cartapuces et de nombreux objets connectés, faciles à dérober, sont une cible de choix pour ces attaques. Quand on pense aux petits circuits, on pense à l'exemple le plus connu, la cartapuce. Plusieurs brevets ont été déposés dans les années 70-80. Aussi, les ingénieurs pouvant se revendiquer être les papas de la cartapuce sont le japonais Kunitaka Harimura, le français Roland Moreno, et les allemands Helmut Grotrup et Jürgen Detlof. Quand on parle de petits circuits, on parle en pratique du monde de l'embarqué. Un système embarqué est un système informatique avec trois caractéristiques particulières. Il a une fonction spécifique. Par exemple, une cartapuce peut être dédiée au paiement. Un système embarqué a aussi des contraintes d'encombrement. Concrètement, vous n'allez pas transporter un ordinateur fixe dans votre sac à main. Et enfin, un système embarqué a des contraintes énergétiques. Pour illustrer notre MOOC sur les attaques physiques, nous avons choisi comme cible un cas d'usage très classique et très connu des cartapuces, à savoir le code PIN. Mais alors, qu'est-ce qu'un code PIN ? Le PIN, qui signifie Personnel, Identifiant, Number, répond à un problème d'authentification. D'ailleurs, on devrait dire PIN et non code PIN. Mais c'est code PIN qui est entré dans le langage courant. Prenons un exemple. Colette, la poule, souhaite vérifier les entrées du poulailler afin que seules les poules puissent y entrer. Elle a donc besoin d'authentifier les animaux entrant. En général, pour authentifier quelqu'un, on essaie d'avoir une combinaison d'éléments suivants. Quelque chose que l'on possède, quelque chose que l'on connaît et quelque chose que l'on est. Quelque chose que l'on est est par exemple la reconnaissance vocale ou les empreintes digitales. Dans notre exemple, Colette choisit le couple avoir et connaître. On parle de couple identifiant mot de passe. La carte est l'identifiant. Le mot de passe est le code PIN à taper. Colette installe un terminal puis distribue des cartes à puce aux poules. Pour entrer, chaque poule met sa carte et son mot de passe. Si Gaston le renard a dérobé une carte, mais qu'il n'a pas le code PIN, la carte seule ne lui sert à rien. Et inversement, si le renard connaît le code mais ne possède pas la carte, le code seul ne lui sert à rien. Ainsi, nous avons vu que les attaques physiques ciblent des petits circuits. Nous verrons dans les prochaines leçons comment celles-ci peuvent compromettre la sécurité, notamment celles du code PIN. Au revoir et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada